On ne nous a pas encore dit, mais pour le moment nous sommes dans la stupéfaction la plus totale. Parce qu'en Afrique, encore une fois, quand la presse se met en grève, c'est parce que la liberté d'expression est confisquée. Des médias sont fermés, des signaux de TV coupés et des journalistes emprisonnés. Ici on se met en grève parce qu'on refuse de payer l'impôt. C'est une nouveauté. Si tous les secteurs faisaient pareil, si tous les secteurs faisaient pareil, si tous les secteurs, que ce soit les cliniques privées, que ce soit les entreprises refusées de payer l'impôt, elles se mettaient en grève, ce n'est pas du tout très sérieux. Donc je pense que la presse a de sérios problèmes. Ça, il faut l'admettre. Pendant longtemps, ils ont peut-être bâti un modèle qui n'est plus adapté à l'évolution technologique en cours, avec la diversification des sources, etc. Je pense qu'il faut bâtir un nouveau modèle qui peut garantir la pérennité du financement de la presse. Mais pas de cette façon, où il y a des conventions de complétence, où il y a une politisation de beaucoup de maisons de presse, il y a les chefs, les patrons de presse. On ne sait même pas d'ailleurs si c'est les journalistes ou les patrons de presse qui sont en grève. Parce que quand même, c'est curieux cette situation, où les patrons de presse, qui sont pour la plupart des milliardaires, il faut le dire, se mettre en grève pour ne pas avoir reversé les cotisations sociales dues à leurs salariés, qui sont les journalistes. Donc c'est une situation assez UBS. Mais en tout cas, nous sommes un peu fiers dans la mesure où cette presse n'a pas été bâillonnée, n'est pas sortie en grève parce que ses droits auraient été confisqués. Mais pour ce fondement-là, nous disons que, en tout cas, le Sénégal n'a pas un problème de liberté d'expression, n'a pas un problème de droit de l'homme. Il faut bien spécifier cette situation qui est assez unique et cocasse vue de l'extérieur, où des entreprises de presse se mettent en grève pour refuser de payer leurs obligations fiscales. Donc je pense qu'il y a des concertations nécessaires pour que le modèle actuel soit dépassé. Parce que c'est un modèle qui, à mon avis, ne permettra pas d'avoir une presse libre. Une presse libre, c'est une presse qui est totalement indépendante financièrement, qui ne dépend plus de la volonté des politiques, notamment des conventions signées avec les ministères, qui imposent parfois la une à ces presse, à cette presse-là. Donc je pense qu'il faut bâtir un nouveau modèle. Il faut s'asseoir autour de la table et discuter, mais ne pas s'engager dans ce bras de fer ou ces chantages qui avaient cours dans d'autres temps, mais qui, désormais, sont totalement révolus. Donc, nous, qui connaissons le Sénégal, nous avons appris à la presse, nous avons appris à eux-mêmes, nous avons appris à eux-mêmes, et nous n'avons pas de sortir. Parce que ce qu'on connaissait en Afrique, c'est qu'un jour où des journalistes sont dans des grèves, c'est parce qu'ils ne se trouvent pas les télé, ils ne se trouvent pas les journalistes, ils ne se trouvent pas les durs, ils ne se trouvent pas les gazés. Ils ont appris à la grève, parce que ce que tu sais, c'est l'impôt, c'est qu'ils doivent appris à eux-mêmes, et l'impôt, et la cotisation sociale, ils doivent verser leurs journalistes, c'est qu'ils ont appris à l'État. L'État est appris à l'État, et qu'ils ont appris à la grève, personne n'a l'écouté, personne n'a l'écouté. Parce que tous les secteurs, qui ont appris à l'étre, qui ont appris à l'étre, qui ont appris à la cotisation sociale, c'est qu'ils ont appris à l'étre, et qui ont appris à l'étre. Les journalistes, ils ont appris à la grève contre leur patron de presse, sur les cotisations sociales, il faut appris à l'étre. Parce que vous les collectez, vous n'avez pas l'étre de salaire, vous n'avez pas l'étre de s'étre. C'est ça qui est très important. Mais ce qui est important, pour qu'on puisse dire que les journalistes et l'État, c'est qu'il y a une presse, c'est qu'un modèle qui a fonctionné, c'est qu'un modèle qui a été limité. C'est ça. Au lieu de comprendre qu'on a l'étre, le gouvernement, si on a mis la convention, si on a signé une convention, on a mis la convention, c'est que ça ne peut pas être le régime. Vous pouvez vous dire, si on a mis la cotisation sociale, on a dit qu'un nouveau mode, un nouveau presse de baisse, qui garantit un financement perenne. Parce que la presse, si on a mis la finance, la presse est libre, et la presse a la seule. Donc, le régime, le gouvernement, le président Mansonko, le président Basile Diomaï, nous nous a mis pour qu'il baisse la presse. Il n'y a pas la question, si vous faites ce qui est dans le régime des marques, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas d'impôt, vous pouvez vous dire, comment vous faites avec eux. C'est ce qui fait qu'il s'agit de la grève. Parce que le chantage n'est pas. Parce que le secteur n'est pas la même chose. Si vous ne vous arrêtez avec eux, il ne vous a pas de la grève, il ne s'agit de la cotisation sociale. Le salarié, cela ne vous permet pas de la retraite. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, si vous mettez votre poste et le retraite, je pense qu'il n'y a rien. Maintenant, nous devons nous parler. Parce qu'il n'y a pas de presse. La démocratie ne peut pas aller sans presse. Mais la presse, elle peut marchandiser, politiser. Elle peut être le levier. Elle peut utiliser certains patrons pour faire un business. C'est ce qu'il faut faire. Parce que si le journaliste ne l'a pas indépendant financier, il n'y a pas de presse. Les groupes de presse, ils n'ont pas un modèle de baisse. Mais ils vont dépendre toujours des turcuitures et des politiques. Et cela n'a pas de presse, de l'image de presse et de la démocratie. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais nous devons nous parler. Et je pense que, si le patron de chantage, il va faire un journaliste qui ne sait pas. Il n'y a rien. 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 C'est ce que je veux dire. Maintenant, si vous parlez avec les Etats, pour nous faire les Etats Généraux de la presse ou les assises des médias, nous trouver. Parce que les médias sont barrés. les députés de la presse. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un pilier de la démocratie. Personne ne laisse la presse. Ou ils font marchandage. Ou des chantage. C'est un cycle. Il y a tout de suite. Parce que la presse n'est pas une seule. La démocratie ne peut pas aller sans la presse. Mais la presse, elle les marchandiser, politiser. Elle peut être un levier. Il y a certains patrons qui l'utilisent pour faire un business. C'est ce qui doit être la solution. Parce que les journalistes, si les indépendants, les groupes de presse, ils ne sont pas les modèles de baisse. Ils fonctionnent. Mais ils vont dépendre toujours des turcuitures, des politiques. Et ce n'est pas la presse, des images de presse, des démocraties. Donc c'est ça. Mais c'est ça. Nous sommes tous prêts. Et je pense que, si on a fait un chantage, les patrons qui font, pour les journalistes, qui ne savent pas dire. Il n'y a rien. 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 C'est ça. Maintenant, vous parlez avec les Etats. Pour les Etats Généraux de la presse, ou les assises des médias, nous trouvez. Parce que les médias sont barrés. Il n'y a rien. Si vous avez le titre, vous avez le titre. Vous avez le titre pendant une semaine. Il n'y a rien. Cette régulation, il n'y a rien. Parce que c'est un pilier de la démocratie. Il n'y a rien. Personne ne laisse la presse. Ou il n'y a rien. C'est un cycle. Il y a rien. Il n'y 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 a rien. Mais dans l'absolu, la liberté d'expression n'est personne. Toutes les journaux ne sont rien. Personne ne sont rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le président de la République pour recevoir l'information de l'État. Il y a le ministre d'abord. C'est ce qu'il a dit. L'affaire, le régime de la République, c'est qu'il s'agit de tous les premiers ministres pour régler tout le président. C'est ce qu'il s'agit. C'est ce qu'il s'agit. Il s'agit d'un ministre. Personne ne l'a forcé. Il n'y a pas de volonté de les recevoir ou d'un mépris. Mais on l'a fait dans les règles de l'art. Ce qu'on connaît, c'est que le logiciel qui a fonctionné avant, si on a menacé le gouvernement, il s'est tordé le bras. C'est ce qu'il s'agit. Il s'agit d'un patron de presse. C'est ce qu'il s'agit d'esquissants. C'est ce qu'il s'agit de continuer. Mais le gouvernement est disposé à discuter. Parce qu'il n'y a pas de presse. Il ne peut pas dire qu'il y a une démocratie. Donc le gouvernement a intérêt à avoir une presse libre, une presse de fiabilité et de solidité financière, qui dépend des désidérataires politiques. C'est ce qu'il s'agit. Si vous faites ce que je fais, je vous donne les conseils. Si vous faites une cotisation sociale, je vous donne l'amnestie. Tant que vous êtes dans les manières. Tant que vous êtes bras armés d'un parti, pour combattre les autres, etc. Il faut assinir le rôle. Il faut qu'il y ait une presse responsable, qui suit le gouvernement. C'est ce qu'il s'agit de la démocratie. Mais c'est le chantage. C'est ce que j'ai dit. Comment est-ce que vous avez dit cette session ? Oui, il y a une session extraordinaire. Parce que les premiers ministres ont dit qu'ils ont dit que c'était un réglement intérieur, qu'ils ont déjà été changés. On a dit que c'était un prétexte. Mais ils ont dit que les dossiers avant. Ils ont dit qu'ils ont dit que c'est tout ce qu'il s'agit. Ils ont dit que ce qu'ils ont dit. Donc, les premiers ministres ont dit qu'il s'agit de cette session extraordinaire. pour changer effectivement le règlement intérieur pour se conformer à la restauration post-premier ministre Bindelos donc nous allons attendre, la conférence président est réunie tout à l'heure nous allons parler du calendrier, nous allons discuter en plein air nous allons voir ce qu'on a fait et ce qu'on a fait merci beaucoup